Dan Berry a créé un réseau d'écoles qui s'appelle Barcaille, qui l'a fondé de manière très originale. Il est enseignant et il va vous parler d'un certain type d'exclusion. Je lui donne la parole. Correction, il n'y a pas de réseau Barcaille. Enfin bon, le temps est court. Je suis très heureux que les contraintes techniques nous aient donné l'occasion d'écouter l'exposé de Yael Klein, parce que ça illustre parfaitement ce par quoi je voulais commencer. Je voudrais diviser mon intervention en deux grandes parties. Une description de ce qui existe et ensuite une vision de ce qu'il y aurait à faire et des moyens pour progresser dans ce sens. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont assez vieux ou assez cinéastes pour se rappeler d'un film de Jean Renoir de 1959, je crois, « Le déjeuner sur l'herbe ». Ah, voilà. Alors, dans « Le déjeuner sur l'herbe », il y a un vent. Vous vous rappelez « Le vent » ? C'est un film comme ça, qui parle des savants, des choses comme ça, avec des théories et tout ça, et ils vont faire un pique-nique. Ils vont faire un pique-nique, et puis ils se trouvent comme ça dans l'endroit du pique-nique, dans un bois, et puis tout d'un coup il y a un vent qui souffle. Et ce vent, dans l'œuvre de Renoir, dans le même compte, c'est l'esprit du dieu Pan. Et alors tout d'un coup les gens changent. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé à notre époque. Il y a un vent beaucoup moins naturel, beaucoup moins bari, de bonne santé, comme le vent qui a soufflé dans le film de Renoir, mais c'est un vent qui rend les gens fous. C'est le post-modernisme. Ça a tout changé, avec énormément de bonnes intentions d'ailleurs. Mais ça a fait oublier le bon sens. Et par conséquent, nous sommes dans une ère qui est complètement non-cartésienne. Lui qui, d'abord, je me rappelle que Manitou disait cela. Descartes a dit que le sens commun, le bon sens, est la chose du mode la mieux partagée. Et Manitou disait, on voit qu'il n'était pas enseignant. Mais du point de vue de principe, c'est vrai. Donc, on oublie le bon sens. Et on oublie le bon sens au nom de valeurs. De valeurs qui sont, en fin de compte, toutes englobées dans ce vent de post-modernisme et avec énormément de bonnes intentions. Et ces valeurs se transforment en directives et en esprits du commandement qui arrive jusque dans les classes par les directeurs, par les inspecteurs. Et ça nous amène à un système scolaire dans lequel le docteur Yael Klein a décrit les manuels. mais, en fin de compte, je suis persuadé que leur dégât est extrêmement limité. pour la bonne raison que ce qui se passe dans la classe est tellement peu par rapport à ce qui est contenu dans le manuel qu'en fin de compte, le produit final est une grande foule d'ignorants. Ça fait mal au cœur quand nous sommes le peuple du livre. quand nous avons des valeurs qui mettent, qui insistent sur l'importance de la transmission, sur l'importance de l'excellence, et ainsi de suite. Au lieu de ça, nous avons, et ce qui est le grand paradoxe, c'est que, enfin, moi, j'enseigne, j'enseigne à enseigner, j'essaye, enfin, je me trouve beaucoup aussi dans la salle des professeurs, et ainsi de suite. Donc, je vis le quotidien dans une école primaire à Ephraat, qui est vraiment, du point de vue du profil socio-économique, c'est très gâté, en quelque sorte. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais enfin, c'est incomparable avec d'autres endroits. On a des problèmes de riches, quoi. Et malgré tout, on voit des gens. Il y a là-bas d'excellents enseignants, très motivés, qui croient vraiment très forts en la Torah, et malgré tout, ils véhiculent avec énormément d'efficacité des valeurs qui sont complètement contraires à la Torah. C'est-à-dire, il faut honorer les maîtres, suivant la Torah. Eh bien, ils sont persuadés qu'il faut donner aux enfants le droit de parler n'importe quand dans la classe. De manger en classe, de sortir, de rentrer, de se lever, de se disputer avec les autres, et ainsi de suite. Et quand on leur dit, mais la Torah nous dit, ah, oui, mais maintenant, maintenant, on sait mieux, parce qu'il y a les psychologues qui nous ont expliqué. Et ainsi de suite. J'ai pris un exemple. C'est sur toute la ligne. Sur toute la ligne. C'est-à-dire que les valeurs diamétralement opposées aux valeurs de la Torah sont adoptées, intégrées, assimilées, par des gens qui professent leur adhésion totale aux valeurs de la Torah. C'est bizarre. C'est le vent qui a soufflé. Alors, quelles sont ces valeurs, en fin de compte ? C'est la valeur centrale du postmodernisme, qui est l'équivalence des narratifs. Et on a vu ça, je n'ai pas besoin de... Enfin, les exemples sont très forts, qu'a amené à elle. Et par conséquent, l'enseignant n'a pas le droit d'enseigner, puisqu'il a un narratif. Chacun a un narratif. Les élèves, chacun des élèves a son narratif. Et comme lui, il est grand, adulte, qui sait mieux parler que les enfants, alors il est dans une position de violence par rapport aux enfants. Donc, chaque parole qu'il dirait, elle a un impact terrible, illégitime, sur la liberté de penser de l'élève. Ça vous semble ahurissant, mais ces choses-là sont dites expressément par les inspecteurs. C'est-à-dire que l'enseignant doit être à côté de l'élève, pas en face de l'élève, pour lui permettre de l'aider à découvrir lui-même le monde. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on découvre le monde ? Eh bien, on aide les élèves à ouvrir une encyclopédie. L'encyclopédie, c'est le monde. C'est curieux, parce qu'en fin de compte, l'encyclopédie, c'est un texte qui a été écrit par des gens, des gens qui ont aussi un narratif. Mais ça, on fait semblant que c'est le monde. Comme ça. C'est un exemple. Donc, a priori, il y a une négation de l'enseignement magistral. Ensuite, il y a le principe de l'égalité. Très, très bien, l'égalité. Donc, l'égalité, il faut que tous les élèves soient égaux. Et le prof aussi, mais ça, on a déjà dit. Tous les élèves sont égaux. Chacun, quiconque a une quelconque expérience de l'humanité, c'est que, enfin, devrait se souvenir que d'après la déclaration des droits de l'homme, comment c'est ? Tous les hommes naissent et libres et égaux en droit. On oublie en droit. L'expérience montre qu'il y a des gens qui sont grands, des gens qui sont petits, des gens qui sont gros, des gens qui sont maigres, des gens qui sont beaux, des gens qui sont laids, des gens qui sont riches, des gens qui sont comme ça. Il y a aussi des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont moins intelligents, il y a des gens qui ont un mauvais caractère, il y a des gens qui sont très, très gentils les uns avec les autres. Il y en a qui sont violents. La violence, ça existe à l'école. Qui ne connaît pas le phénomène d'un groupe d'élèves qui attend à la sortie de l'école les enfants à claques pour les attaquer, et ainsi de suite ? Ah, ben oui, on ne s'occupe pas de ça. On ne s'occupe pas de ça. Donc il y a un déni des inégalités. Au lieu de s'occuper des inégalités pour que les inégalités non légitimes, en quelque sorte, soient éliminées, alors on fait comme si elles n'existaient pas. C'est ce qu'on appelle la classe hétérogène. La classe hétérogène ne comprend pas seulement... C'est-à-dire que vous avez un établissement avec, disons, trois classes pour une même classe d'âge. Eh bien, ces trois classes sont suivant l'ordre alphabétique. Il n'y a pas de classe avec les élèves doués, les faibles et les moyens. C'est un dogme. Et quand on essaye de faire autrement, alors attention, il faut voir les réactions. Tout le monde est libre, il y a énormément d'autonomie dans les écoles, et toutes ces choses-là. Mais ça, c'est sacré. C'est sacré. C'est impossible de faire autrement. Et donc ça, c'est l'égalité. L'égalité ne comprend pas seulement la mise ensemble des gens de niveaux d'études différents, mais aussi dans la conduite. C'est-à-dire qu'on met dans des classes des élèves, dans des classes normales. Maintenant, encore, il y a une loi qui est passée et qui va être appliquée, que tout le monde est dans l'éducation normale. Il n'y a plus de renouement. C'est quelque chose. J'ai l'expérience. Je sais ce que c'est. J'ai entendu des enfants de 10 ans, comme ça, venir supplier un élève, deux élèves dans une classe, suffisent pour qu'il n'y ait pas de leçon. Il n'y ait pas de leçon. Personne ne dit, je n'ai jamais entendu, à part moi qui parle comme une voix dans le désert, qu'un élève normal a le droit d'apprendre. Quand je leur dis, si vous avez un élève qui a une varicelle, eh bien, on ne l'admet pas à l'école jusqu'à ce qu'il ne soit plus contagieux. Alors, et lui, le pauvre, est-ce qu'il est coupable d'avoir la varicelle ? Eh bien, on le prive d'enseignement pendant 15 jours, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce que sa présence dans l'école risque de nuire aux autres élèves. Mais, que quelqu'un soit en classe, écrit, renverse la table, attaque les autres, et ainsi de suite, c'est la réalité de tous les jours. Il a le droit, on lui donne le droit parce qu'il a des problèmes, le pauvre. Donc, tous les autres 29 élèves de la classe, eux, leur droit à l'enseignement n'est pas reconnu du tout. Et je vous dis ça vraiment d'expérience. Je suis dans le... 40 ans dans... Dans cela, je veux dire, dans la vie quotidienne, les droits élémentaires, qui sont des droits reconnus par l'ONU, les droits de l'enfant, les droits de l'éducation, sont bafoués. Au nom de quoi ? Au nom de la charité post-moderniste. Autre chose, nous vivons dans une société... Alors, évidemment, je réserve de parler ensuite qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un monde meilleur avec les élèves qui font problème. Je veux dire, de la même manière, c'est impossible d'ignorer ce problème. Mais en tout cas, la solution présente est un dégât infini. Autre valeur qui est adoptée par tout le monde, c'est que... Il n'y a qu'un mot arabe, un peu hébraïsé, comme ça, c'est la suprématie du kef. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et la salle des profs, et le directeur, surtout les directeurs, et les parents. De plus en plus, les parents disent comme ça, « J'envoie mon enfant à l'école, je veux cheye lo kef. » Je ne veux pas qu'il apprenne un peu de cheye lo kef. Cheye lo kef. Donc, très important, betichut, tout ça, et cheye lo kef. D'ailleurs, je crois que c'est un acquis. Ensuite, c'est aussi une conséquence de la conception postmoderniste, pas d'autorité. L'autorité, c'est écraser les autres, c'est la dictature, c'est le viol, c'est horrible, pas d'autorité. Donc, seulement, on explique, on s'excuse beaucoup. Les gens qui sont en position traditionnelle d'autorité doivent s'excuser. Forcément. Et donc, aussi, pas d'exclusion. Forcément. Personne n'est exclu. Sauf ceux qui ont la varicelle. Ça, c'est encore. Mais, à part ça, donc, tout le monde est ensemble, tout le monde fait kef. Il y a des... Il y a un signal sonore, c'est pas une sonnerie, c'est pas... pour le début et la fin des leçons. En fin de compte, le seul signal sonore efficace, c'est la sonnerie de la fin de la leçon. parce qu'elle permet à tout le monde de s'échapper. Et après, la sonnerie suivante qui annonce le début de la leçon, eh bien, il faut voir, il faut vraiment faire un film, j'ai des photos de ça, de la salle des profs. On entend le... la sonnerie. Personne ne bouge. Je vous parle d'une très bonne école avec des bons résultats et tout ça. Les résultats, c'est aussi une autre affaire, c'est aussi... c'est un narratif en soi. Donc... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment commence la leçon ? En fin de compte, le directeur vient dans la salle des profs. Il dit... très gentiment, parce que... aussi avec les profs, le directeur qui est en position d'autorité doit s'excuser. Alors, il commence par s'excuser et dire « Ceux qui n'ont pas cours en ce moment peuvent rester. » C'est-à-dire, ça nous montre le degré de profs. Parce que Daïn est tranquillement le Misa. Et... Effectivement, on observe à ce moment-là un certain mouvement. Alors, les élèves sont dans les couloirs, sont dans la tour et ainsi de suite. L'enseignant arrive dans sa classe qui est à moitié vide. Pourquoi ? Parce que la moitié des enfants restent dans la classe pendant la récréation. Ils sont assis par terre, ils font... ils tapent, il faut se faire se retourner des images et ainsi de suite. le professeur entre. Il gêne. Alors, il leur dit « Bonjour ! » Et là... il dit « Où sont les autres ? » Alors, il se lève en général une dizaine de doigts. « À n'y a l'air en moyenne, je ne sais pas, 10 minutes. » c'est 45 minutes la leçon. Il y a 10 minutes, en fin de compte, il reste 35 minutes. Bon. Les élèves sont arrivés et alors commence la leçon. D'abord, on lit les noms, ça prend encore 5 minutes. Ben oui, parce qu'il faut savoir qui est ce qui est absent. C'est très important pour la bêtiroute. parce qu'il faut savoir à chaque moment où sont chacun. Et ensuite, commencent les activités. Étant donné qu'il n'y a pas de cours magistral. Vous comprenez ? Donc, on distribue des dapés à vodas. Voilà. Et alors, les enfants font les dapés à vodas et le prof se promène entre les tables et ainsi de suite. C'est en histoire comme ça, c'est comme ça dans toutes les matières, c'est en sciences aussi. Je vous parle de l'école primaire. Heureusement que les enfants sont doués. Franchement, parce que par Internet, ils apprennent énormément de choses. Heureusement qu'il y a Wikipédia. Mais en tout cas, dans la classe, c'est kef. C'est... Et alors, après, on fait des examens. De temps en temps. C'est important. Yachtéhouda. L'ikratatehouda, il faut faire un examen. Alors, on fait un examen. Alors, il y a la matière de l'examen. C'est ce qu'il y avait avant, en principe. Enfin, comme ça, c'était dans notre temps. Et bien là, la matière doit être définie d'avance. Elle est dite... Elle est limitée. C'est une partie seulement. Et ensuite, l'usage est de donner la liste, disons, 50 questions parmi lesquelles il y aura les 20 questions, les 30 questions de l'examen. Voilà. Et, non seulement ça, mais les élèves veulent étudier. Donc, une heure avant l'examen, ils exigent qu'on passe en revue la matière de l'examen. Donc, mais oui, non, non, je suis tout à fait sérieux. c'est un des moments sacrés où il y a un certain enseignant. C'est grâce à l'examen, les réponses sont données. Et l'heure d'après, mais enfin, il y a un effort. Et l'heure d'après, il y a un examen. Alors, vous imaginez, alors après, alors on donne des notes. On les note, disons, ça va, ça dépend si c'est noté sur 10 ou si c'est noté sur... ou si c'est noté sur 100. Alors, si c'est noté sur 10, alors, l'éventail des notes possibles, c'est entre 8 et 10. C'est-à-dire, ce qui était pour nous 0, c'est 8. Si c'est sur 100, il y a... l'éventail est plus grand. Donc, oui, oui, 60, c'est 0. Et alors, mais attention, si un élève reçoit à 60, alors, les parents téléphonent au directeur. Alors, bon, je ne veux pas m'étendre, mais je vous assure, c'est tout ce que je... je n'exagère rien. Et alors, en fin de compte, on arrive à 80. Donc, les résultats sont excellents. Et maintenant, je vous ferai remarquer qu'on a supprimé le... comment s'appellent les examens ? Le méde-sav. Le méde-sav. Le méde-sav, j'aurais des choses à dire là-dessus aussi, parce que les questions du méde-sav sont posées d'une telle manière qu'elles sont incompréhensibles. J'ai vu, de mes yeux vus, trois profs de science, vraiment très, très, très bien, très... de tous les points de vue, assis ensemble, avec le méde-sav, et en train de discuter quelle est la bonne réponse. Elle passe sur une question. C'est... Bon. J'arrête là ma description. On pourrait dire que ce qui caractérise la situation, c'est que c'est le primat de l'horizontalité. Alors que dans la tradition juive, le mot même tradition implique verticalité. de génération en génération, de Dieu à nous, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que tout est dans un seul sens. Il y a réaction. C'est sûr qu'il y a, comme dans le vocabulaire de la Kabbalah, il y a des choses qui viennent d'en bas. C'est certain. Il y a un dialogue. Il y a un ratsovachor. Il y a des tas de choses dans le juin. Mais il y a une dimension verticale. Il y a aussi une direction horizontale, c'est certain. Mais la dimension verticale est essentielle. La réponse de celui qui reçoit ces contenus verticaux, c'est ce qui est dans le tanar, Hineni. c'est très bon, Hineni. C'est responsable. Enfin, j'en reste là. Donc, inefficacité, qui est-ce qui réussit dans ces conditions ? Eh bien, il faut le dire d'une manière très claire, les riches. Hein ? Oui. Ceux qui donnent à leurs enfants d'une manière privée les contenus, les méthodes que l'école ne leur donne pas. et les russes, ils sont en place de devenir riches parce qu'ils ont des bonnes méthodes, mais parce qu'ils ont compris que l'école, c'est le quai. Alors, ils se disent, bon, d'accord, pour le matin, on envoie nos enfants à l'école, ils vont faire le quai. L'après-midi, on fait l'école russe. On apprend les maths, on apprend la musique, on apprend les échecs, des choses sérieuses. Et ils y arrivent très bien. Et aussi, évidemment, dans les sciences. Voilà. Donc, je veux passer à ce qui serait nécessaire et de faire et aussi d'essayer de décrire un autre idéal. D'abord, je crois que le devoir de chacun de nous en tant que parents, grands-parents, et de dire le roi est nu. D'abord, il faut le chuchoter entre nous parce que pour ne pas être seul, pour savoir qu'il y en a d'autres qui ont vu ce qu'il ne faudrait pas voir. Et ensuite, quand on est suffisamment, on peut crier. Et il faut entrer dans les... les parents d'élèves. vous voyez ? C'est une saison de parents d'élèves. À l'intérieur de l'école, ça a beaucoup de force. Beaucoup de force. Il faut se mettre en face du directeur. Le directeur est tout le temps du côté des parents. Parce que les parents sont d'accord qu'ils exigent de la discipline à l'école. Sauf quand il s'agit de leur enfant. Non, mais j'ai vu des choses absolument ahurissantes, ahurissantes, des menaces envers les profs. en face de l'enfant, on entend au téléphone « Je suis au merlit chez Amoré et Irlo. Ma taose ! » Ou l'homme, il appellera Amoré. Il ne parle pas au prof, il parle au directeur. des menaces. Le même parent va demander « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de discipline dans l'école ? » Donc c'est la première chose. Il faut accepter que la discipline se rapporte aussi à son propre enfant. Je dirais même même s'il y a injustice. En général, il n'y a pas d'injustice. Ou très très peu. Parce que les gens sont tellement gentils, ils sont tellement annihilés par l'atmosphère ambiante qu'il n'y a pas ces situations que nous avions connues dans notre enfance où il y avait vraiment une sorte de répression. Pratiquement, ça n'existe pas. Mais il faut donner donc un guibouille, il faut un aval aux décisions disciplinaires si elles existent de l'école. Il faut encourager les directions à donner un aval à leurs enseignants. Parce qu'en général, la situation, c'est que le directeur est contre les enseignants pour les parents. Donc, ça c'est la première chose. Dire le roi est nu. L'école, c'est quand même un lieu d'étude. Il faut dire cette chose-là. C'est complètement oublié. Ce n'est pas qu'un lieu de kef. Le kef doit être la conséquence de l'étude. et pas la primauté. Donc, comment faire ? Pour réformer l'école, il y aurait énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Il faut réécrire des programmes sérieux, avec un contenu sérieux. Comme Jules Ferry. C'est Jules Ferry, quand il avait passé sa loi, la loi contient un programme complet des études. Des études primaires, puisque c'était ça la loi. Or, tout se joue aux primaires. Et c'est là que les inégalités sont consacrées. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Quelqu'un qui... Il y a de ça longtemps, à peu près 25 ans, il y avait eu une mesure des niveaux scolaires et il y avait un écart de deux ans entre les trois grandes villes d'Israël et tout le reste, du point de vue des résultats scolaires. les gens ne se rendent pas compte. Je veux dire, j'ai un gosse, je suis à Bercheva, quelque chose, j'envoie mon gosse à l'école et tout ça. Ensuite, arrive le moment où il faut le faire passer à une école secondaire et, voilà, il ne peut pas se mesurer avec d'autres de meilleures écoles ou d'autres qui ont reçu des leçons privées et tout ce qui fait qu'on peut, malgré tout, un petit peu apprendre. Or, ça, c'était la beauté, c'est plus que la beauté, c'est la justice de l'école républicaine en France, c'est l'école qui permettait pas à un ou deux individus, à des classes entières de gens qui venaient même sans savoir le français, sans qu'il y ait un livre à la maison. Quelqu'un qui parlait, je ne sais pas, le breton ou qui parlait le polonais, les gens qui sont venus au nord de la France pour être mineurs dans les mines, et bien le fils du mineur polonais pouvait être académicien, pouvait être professeur d'université. Si, c'était la mythocratie, il fallait qu'il fasse un effort. Mais, l'école fournissait le... l'itinéraire qui pouvait être suivi. Évidemment que c'est plus facile de réussir si on est un fils d'intellectuel et ainsi de suite. Mais, c'était possible. Et ça a été possible pour énormément de gens. Je pense que c'est une chose qui devrait servir d'exemple à l'EA en Israël. Alors, on ne peut pas ressusciter cette école telle qu'elle était, mais nous avons des moyens techniques qui permettent de contourner énormément de difficultés, en particulier de comportements, et aussi qui permettent d'améliorer les contenus enseignés. Et, il s'agit de l'enseignement par ordinateur où les manuels peuvent être écrits pour des tablettes, pour n'importe quoi, et à différents niveaux, et les connaissances, les connaissances objectives, pas le narratif de celui qui enseigne, mais des dates, des faits, des documents, des images, et c'est des milliers et des milliers de faits qui peuvent être présentés à l'élève sous forme de questionnaires intelligents, graphiques, et toutes ces choses-là, et qui permettent de libérer le temps, du temps de l'école pour que les connaissances objectives puissent être assimilées en masse par les élèves et constituer une culture et laissées à la classe, évidemment, après qu'on ait ressuscité un derecherets, une discipline, une conduite minimale, ou, justement, à la discussion des contenus, à l'appréciation, à la formation d'un langage, d'une écoute, une écoute entre élèves, le respect de l'opinion d'autrui, la critique de l'opinion d'autrui. Donc, à mon avis, ce sont des horizons qui sont parfaitement développables et dont il faut être conscient, mais en tout cas, on ne peut pas continuer à accepter cette injustice épouvantable qui existe pour le moment et qui fait que celui qui n'appartient pas aux classes les plus favorisées va à l'école pour perdre son temps, comme garderie. Évidemment, il y a des niveaux de sélection, en suite, mais, encore une fois, l'essentiel, c'est le primaire. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci.